coucou à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme tous les mois ce sera le calendrier qui va dans le petit cadre comme d'habitude donc cette fois ci ça va être évidemment le mois de juin et pour ce mois de juin j'avais envie de couleurs donc on va faire le calendrier avec la collection tutti fruity d'artemio donc voyez c'est plein de peps plein de couleurs et donc du coup je vais utiliser les papiers ainsi que les stickers alors généralement moi les stickers j'ai un peu de mal à les utiliser donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre tous les éléments qui me conviennent dans le bloc je vais les coller sur du cardstock et je vais venir les redécouper ce qui me fera des die cut donc j'ai déjà comme d'habitude commencé un petit peu à m'avancer sur la découpe des papiers donc j'ai choisi deux papiers de la collection donc un uni jaune et un avec des petits points et des feuilles pareil de la collection et les deux rectangles font 14,7 sur 9,6 j'ai également fait mon petit calendrier du mois donc si vous voulez voir comment j'ai fait le calendrier je vous invite à retourner dans mes playlists de tuto pour la boutique custodéco et sur le premier calendrier donc du mois de janvier je vous donne toutes les mesures pour le réaliser néanmoins j'ai utilisé cette planche de tampons la planche agenda où vous retrouvez tous les mois de l'année les jours de la semaine voilà pour venir tamponner tous mes jours de la semaine et j'ai également coupé un autre petit morceau de papier dans le jaune qui sera tout simplement notre emplacement à photo et j'ai également coupé un petit morceau de papier dans le jaune qui sera tout en fait et j'ai également coupé un petit morceau de papier dans le jaune qui sera tout en fait de la ligne le plus en plus un petit morceau de papier dans le jaune qui sera tout en plus et voilà mon petit calendrier est maintenant terminé donc quelque chose de très très simple comme je vous le dis à chaque fois le problème de ce calendrier c'est que l'espace est tout petit entre l'espace photo et l'espace calendrier il reste plus beaucoup de place autour pour faire quelque chose mais néanmoins j'aurais envie d'un petit peu de peps donc on est parti sur les citrons et les ananas donc comme dit j'ai utilisé essentiellement le sticker book alors soit en collant les stickers directement soit en les mettant sur du papier que j'ai redécoupé pour en faire des die cut notamment pour les petits citrons ici j'ai également utilisé cette matrice de découpe donc celle ci avec les petits feuillages pour rajouter des petits feuillages vers un petit peu partout et ben voilà quelque chose de très très simple donc c'est terminé pour ce petit tuto du calendrier du mois de juin j'espère que ça vous a plu moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao